salut à tous c'est anode et aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto cross out et aujourd'hui on va s'attaquer à un des paramètres des points les plus avancés dans le jeu c'est absolument nécessaire de savoir faire ça si vous jouez à du très très haut niveau dans le jeu ou même en clan de soir c'est absolument nécessaire de pouvoir faire ça je vous préviens ce que je vais vous montrer coûte une blinde à faire donc je le ferai qu'une fois et surtout ça veut dire que je ferai qu'une seule prise c'est à dire que si je foire la vidéo bah je mettrais quand même la vidéo mais si elle est foirée parce que je pourrais pas me permettre de le refaire à nouveau voilà vous êtes prévenus donc sur ce bonjour peut-être déjà et on va parler aujourd'hui des fusions alors qu'est ce que c'est les fusions les fusions c'est simple ça consiste à fusionner des équipements pour ouvrir des capacités cimentaires c'est une capacité que possède toutes les équipements du jeu toutes les objets du jeu qui peuvent être montés sur votre véhicule que vous pouvez acheter attention que vous pouvez acheter sur le marché à quelques exceptions près peuvent le faire je veux dire ça s'appelle l'amélioration techniquement moi j'appelle ça la fusion simplement amélioration ce qu'on appelle ça une fusion donc je fais pourquoi et de sa amélioration alors que l'autre côté ça fait sa fusion ça marche sur tous les équipements de rang bleu de rang violet et bien le rang supérieur et c'est il ya quelques exceptions alors autant parler tout dessus des exceptions les exceptions par exemple c'est les objets par exemple les décorations événementielles l'exemple tout con le panneau stop le panneau stop demande des fragments pardon que l'on obtient au fil du jeu et en fait ces fragments bas tu récoltes c'est un objet événementiel est ce qui fait que tu ne peux pas le faire fusionner vous avez l'exemple la voilà et vous avez la fusion qui est indiqué parce que là peuvent être fusionné et vous faites super attention à ce niveau là parce que quand vous êtes sur le marché vous ne pouvez pas savoir quel produit peut être fusionné ou pas vous ne pouvez pas le savoir c'est impossible donc franchement fait extrêmement attention à ce point là vous pouvez voir là aucun moyen de savoir s'il peut être fusionné ou pas rien indiqué pour ça que je vous dis faites très attention alors la fusion et deux types de fusion fusion des décorations qu'on verra plus tard et la fusion du matériel alors la fusion du matériel c'est bien simple c'est que tous les matériels peuvent être fusionné amélioration alors l'amélioration quand tu donnes une amélioration et indique tout ce qui est possible quand vous réussissez une fusion votre objet fusionné obtiendra une de ces deux compétences enfin une de ces deux compétences enfin cette roue cloutée estrait la roue cloutée st si elle fait une fusion obtiendra une de ces deux compétences le tonnage augmenter de 5% ou la structure de la pièce les pv quoi la vie augmenter de 10% voilà donc il n'y a que ce sont les pneus de façon ou les chenilles s'il ya que deux compétences possibles je crois que les chenilles c'est pareil voilà que deux compétences possibles c'est le structure de la pièce ou le tonnage voilà c'est l'un ou l'autre mais d'autres équipements ou d'autres capacités par exemple pour la caisse de munitions pv augmenter 10% rayons d'explosion réduit de 50% donc par exemple si elle a cette compétence au lieu de faire un rayon de 5 m elle fera plus qu'un rayon de 2,5 m parce qu'elle explose ce qui est pas dégueulasse et l'efficacité du module a augmenté de 40% c'est à dire que les 30% seront augmentés de 40% voilà donc c'est pas que ça augmente 70 c'est juste que la capacité de l'objet sera augmenté de 30% donc rêve de munitions chacun de 30% ça passera à 40% quoi voilà oui tu peux pas faire ça par exemple pour l'optique le zoom est amélioré et la structure de la pièce est améliorée par contre le réservoir de carburant ben il n'a pas de tu peux pas le fusionner on va dire mais c'est logique c'est bien réservoir sauf que si on revient sur la caisse de munitions je veux dire s'il avait explosion réduite et structure de pièce ça serait intéressant puisque quand même quand il explose 10 mètres de rayon 900 dégâts ça fait quand même super mal méga mal même voilà donc par exemple le rédicteur de radar structure de pièce augmentée distance de détection augmentée de 30% et distance de transmission augmentée de 30% franchement ça donne des compétences très intéressantes sur les équipements parce que beaucoup de gens le font uniquement sur les armes mais c'est pas uniquement les armes en fait même s'il ya beaucoup de compétences sur les armes d'ailleurs c'est assez négatif sur les armes parce qu'il ya énormément de compétences sur les armes et tu ne peux pas choisir c'est aléatoire ce que ça va devenir moi personnellement j'ai fait des ce que j'ai sauvegardé celui là au moins ouais je les sauvegarder on va charger pour vous montrer l'équipement j'ai pas le démonter moi j'ai déjà fait la chose sur des vecteurs voilà j'ai déjà testé j'ai fait obtenu une vecteur refroidi avec une compétence de temps de refroidissement réduit de 10% le temps de résister à la surchauffe voilà et le son recul qui recule réduit de 15% ça veut dire que sa dispersion est réduite de 15% et j'ai aussi fait ça sur mon cricket où là ça m'a coûté la peau du chou parce que le cricket en fait il n'a que trois compétences structure de la pièce de dégâts augmentés et surtout rechargement de l'armes diminue 10% et je le rechargement de l'armes diminue 10% et c'est hyper avantageux c'est ultra génial donc moi j'en suis assez content de ce clarinet d'eau à améliorer et franchement il ya beaucoup de compétences beaucoup d'objets pour obtenir un de ces compétences et c'est tellement avantageux que c'est forcément très utile et c'est pour ça que je dis que c'est très efficace sur des très hautes nouvelles ou la clin de soir vous allez forcément combattre des joueurs très haut niveau qui vont être blindés ce genre d'autres trucs parce que dites vous bien tous les moteurs peuvent être fusionnés voilà les moteurs peuvent être fusionnés les caisses munitions les refroidisseurs les trucs les radars peuvent être fusionnés pour être améliorés toutes les arbres peuvent être améliorés tous les pneus peut être améliorés toutes les cabines peuvent être améliorés si je me trompe pas attend oui des détails je me trompe pas voilà vous avez moyen que deux compétences possibles à la masse maximale et le tonnage voilà il faut pas non plus déconner voilà donc il ya du choix par contre bien sûr comme j'ai dit c'est que tout ce qui est événementiel ne peut pas être fusionné le bire par exemple ne peut pas être fusionné pour la bonne raison que c'est un objet du magasin voilà des packs le bire il est ici une chose pour le frère furie qui est juste là et d'ailleurs le moteur spécial d'avion qui vient de ce bac là lui c'est pareil il peut pas et même chose pour le mode la cabine carapace venant de ce pack il ne peut pas être fusionné parce que ce sont des objets événementiel voilà alors pour illustrer mes propos eh ben j'ai carrément sorti l'artillerie courte littéralement puisque je vais vous faire une fusion de spectre 2 voilà donc je sais pas ce que ça va donner ça va donner un de ces fusions c'est pour ça que je disais que je le referai pas si je me foire la vidéo voilà structure de la pièce augmenter de 10% portée maximale augmenter de 10% ça c'est le truc qui m'intéresse absolument pas distance optimale augmenter de 10% on fiche un peu d'augmenter ça me dérange pas recul réduit là ça m'intéresse visée accélérée ça m'intéresse dispersion oui temps de refroidissement oui donc structure de pièces encore je m'en fiche un peu portée maximale et distance optimale ça je m'en fous total dégâts augmenter bof recul réduit oui accélérée visée oui dispersion très intéressant temps de surchauffe bof 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 et temps de refroidissement ça c'est intéressant on va essayer et donc quand vous obtenez une fusion vous avez logé vous devez donc sélectionner les autres mitrailleuse pour les prendre mais comme vous pouvez voir elles sont pas là pourquoi elles sont pas là parce qu'elles sont sur mon les les vêtements tiens et j'ai oublié de l'envoi en combat donc je vais les virer de mon léviathan une belle gueule voilà ce qui fait qu'ils sont dans le stockage voilà d'ailleurs tant qu'on y est je voulais faire la même chose avec les rapiers comme ça on aura deux beaux exemples hop voilà je peux faire ça avec les cogasius parce que il m'en manque un il ya trois rapiers il ya trois spectres on va commencer par les rapiers les rapiers a exactement les mêmes risques de compétence que le spectre donc tu sélectionnes le premier rapier tu sélectionne le deuxième rapier tu as sélectionné les deux armes plus la troisième qui est ici la fusion peut commencer voilà ça donne temps de visée visée améliorée de 15% à et on voit ici indiquer la différence en fait c'est juste ça qui a été ajouté bah c'est pas trop mal c'est pas si mal du tout je m'attendais un truc tout pourri mais non ça va très bien et amélioration spectre 2 alors première deuxième créé voilà et distance optimale augmentée oh putain c'est le truc que je voulais pas oh j'en voulais tellement pas tu as bon ben t'as obtenu la distance optimale augmentée qui est indiqué ici on voit le carré jaune bon bah dommage j'ai obtenu une compétence qui m'intéresse absolument pas pour ma spectre 2 c'est franchement super dommage et ça montre bien à quel point c'est assez emmerdant le fait ce soit aléatoire parce qu'une pextre 2 vous savez tous à quel point c'est cher c'est 400 crédit je crois que c'est en ce moment là la spectre et il y en a trois donc il y en a pour 1200 c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça franchement et ça fait chier merci et voilà donc voilà ce que ça donne à faire des fusions est ce que je peux faire ça avec des pneus par exemple double roue ah oui j'ai mis double roue sur mon léviathan en fait voilà c'est pour ça que j'avais pas les doubles roues ici voilà les chenilles les roues médiévales je pense pas que je vais le faire avec les pneus parce que j'ai pas assez de pneus je vais les garder pour le moment je vais les garder les pneus et voilà ce que ça donne donc ça donne des objets comme ça et l'autre point à noter par exemple c'est que vous ne voyez pas ce genre d'armes puisque on voit directement qu'il y a deux vectores mais elles sont séparées parce que chacun a obtenu un nom différent puisque chacun a une compétence différente donc c'est une vectore différente et surtout ces armes obtiennent la faculté ne peut être vendue tous les objets obtenus par fusion ne peuvent plus être vendus et sont bloqués dans votre inventaire bon bien sûr vous pouvez les désassembler je vais pas le faire c'est juste pour montrer voilà vous obtenez 100 de ferraille c'est de l'arnaque totale et vous allez finir comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne vous recevez votre équipement vous le mettez en place vous fusionnez vous obtenez l'arme avec la comptabilité supplémentaire et elle est invendable vous voulez en débarrasser vous la désassemblez c'est tout ce que vous pourrez faire c'est absolument tout ce que vous pourrez faire voilà donc c'est vraiment aléatoire donc c'est très aléatoire c'est très compliqué moi j'ai pas hésité à le faire avec le clarinetto parce qu'il n'a que trois compétences possibles donc à part la structure de pièces où j'en avais rien à battre les deux autres étaient très intéressants donc j'ai tenté le coup et j'ai eu le jack foot complet puisque j'ai eu l'amélioration en chargement 10% qui est le meilleur possible mais je veux dire pour des équipements qui ont beaucoup de compétences pas le exécutionneur par exemple il a tout ça comme compétences bah ça va pas forcément être intéressant alors pour ce qui est de la question est-ce que l'on peut fusionner plusieurs fois la même arme personnellement j'en sais rien et j'ai pas essayé faut pas non plus déconner je sais que j'avais le fait mais faut pas déconner et par exemple je peux faire fusionner les armes avec une compétence j'ai le vecteur refroidi et ce que je vais faire devant vous c'est que est-ce que je peux acheter une troisième vecteur parce que je vais la fusionner devant vous comme ça on va vite vérifier si c'est correct 10-64 ça passe hop voilà ça me fera trois vecteurs de 3 et on va aller faire fusionner alors on va prendre la vecteur sans recul qui a une capacité et on va voir est-ce que les capacités sont conservées dans la fusion on a mis une vecteur refroidie qui a un temps de refroidissement de 10% la vecteur sans recul qui a un recul de 15% et une vecteur normale et ça donne je découvre et ça donne rien d'autre parce que les fusions ne sont pas conservées ça donne une autre vecteur avec une autre capacité parce que les compétences ne sont pas conservées entre les fusions voilà je viens de faire le test devant vous moi non plus je ne connaissais pas et donc voilà je viens de claquer deux vecteurs avec une compétence plus une troisième vecteur donc ça fait sept vecteurs que j'ai sacrifié pour en faire une seule avec une compétence puisque j'ai sacrifié trois vecteurs pour faire une vecteur avec compétence et j'ai fait ça deux fois ça fait six vecteurs sacrifiés je viens d'en acheter une septième devant vous pour faire cette fusion pour faire le test maintenant vous le sachez vous le saurez vous ne pouvez pas accumuler les compétences voilà donc j'ai une vecteur résistant à la chaleur donc résistant à la surchauffe et voilà donc est-ce que je me suis fait un peu avoir un tout petit peu voilà mais c'est pas grave hein moins vous le saurez maintenant faites gaffe faites très attention ne faites pas refusionner vos armes si vous ne voulez pas vous en débarrasser donc en gros si l'arme vous convient pas et que vous en débarrasser soit vous la désassemblez soit vous l'utilisez à nouveau pour une nouvelle fusion en sachant parfaitement que la compétence ne sera pas conservée voilà ce qu'on a à dire pour ce qui est des armes et équipements alors j'ai montré des armes et je peux faire la même chose avec les équipements tant que c'est du rang au dessus du rang blanc tu peux le faire voilà avec certaines exceptions j'ai montré les réserves de carburant les équipements événementiels ou spéciaux comme les cabines qui viennent des packs magasins par exemple qui viennent du magasin les grilles comme ça tu peux pas tu peux voir tu peux pas et il y a les décors alors le décor c'est assez particulier alors je peux pas faire la fusion parce que j'ai vraiment peint un rond parce que la fusion et les décors ça coûte du fric voilà donc voilà en fait la fusion et les décors c'est tu fusionnes 10 objets des décors de même rang c'est à dire rang bleu tu payes 20 crédits 250 de ferraille 750 de câbles 150 de cuivre pour un rang bleu et tu obtiens un rang supérieur rang épique je l'ai fait avec un rang épique j'avais acheté 10 de ces objets et j'ai obtenu un klaxon titanic qui est une décors de rang légendaire parce que je l'ai fait avec des rangs épiques ça a donné un rang légendaire alors est-ce qu'il y est le dent ? voilà j'ai obtenu celui là et je l'avais vendu quasiment à ce prix là et ça m'a rapporté des sous en plus puisque j'avais acheté les décorations pour des prix pas très élevés attends on va voir ça dans votre sens s'il te plaît hop les matériaux voilà c'est ça j'avais acheté des klaxons et des full horse il y en avait pour 160 pour la plupart le prix a augmenté 140-150 pour la plupart des klaxons j'ai acheté 2 full horse quand il n'y avait plus de klaxons et je les ai fusionnés ensemble et ça m'a donné le titanic que j'ai vendu bien plus cher que ce que j'ai pu faire donc la fusion c'est aussi une manière de pouvoir se faire de l'argent par contre c'est ultra aléatoire je veux dire je tombais sur le titanic j'ai eu du bol mais vous tombez sur le grand haut parleur vous êtes emmerdé bien emmerdé comme il faut parce que son prix de revente est moins cher de son prix d'achat moi j'ai eu le titanic j'ai vraiment eu du bol voilà mais voilà donc vous le saurez vous pouvez faire fusionner les équipements en les payant alors quand je vous le dis c'est payant ça coûte des ressources ça coûte des crédits donc voilà mais vous obtenez un truc de rang supérieur voilà si vous voulez essayer par exemple alors le truc intéressant c'est que si vous avez plein de décorations de rang blanc que vous voulez un rang bleu hop vous pouvez essayer mais en général en général à part les très hauts rangs comme le rang épique vers les rang légendaires bah en général ça coûte moins cher d'acheter sur le marché directement à la déco que de faire la fusion voilà et comme j'ai dit les objets événementiels comme par exemple le panneau stop bah il ne veut pas être fusionné donc voilà voilà ce que j'ai à dire sur la fusion c'est un outil qui est extrêmement important pour le très haut niveau dans le jeu alors très très haut niveau mais il coûte horriblement cher vraiment horriblement cher mais vraiment horriblement cher bon on va finir rapidement avant que ça commence le bordel qu'est-ce que je disais ? oui on va finir tout de suite en disant simplement que ça marche c'est possible alors retenez bien quand vous faites une fusion vous pouvez faire fusionner les équipements notez bien que si vous avez les équipements sur le léviathan et bien ils apparaîtront pas dans la fusion voilà par exemple si je fais une amélioration maintenant du caucasus et bien il n'y a pas le deuxième caucasus puisque le deuxième caucasus il est sur le léviathan donc pensez à aller chercher le matos sur le léviathan je veux dire voilà et de toute façon on peut le voir je ne peux pas fusionner les mammoths ils ne sont pas là parce que les mammoths sont sur le léviathan voilà donc pensez à aller les chercher une fois qu'un équipement a fait une fusion il ne peut plus être vendu il est lié à vous donc vous pouvez uniquement soit le ferrailler soit l'inclure dans une nouvelle fusion avec d'autres armes du même rang comme on l'a vu j'ai sacrifié mes deux armes avec compétence pour avoir l'exemple j'ai obtenu un autre vecteur avec une compétence autre donc ça ne garde pas les compétences vous ne pouvez pas les cumuler et voilà et ensuite c'est complètement aléatoire personnellement la spectre de longue portée m'a déplu pas mal c'est assez dommage c'est assez dommageable dommage 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 bref et ce que je voulais dire c'est complètement aléatoire et qu'il vaut mieux essayer de viser des équipements qui n'ont pas beaucoup de compétences je veux dire amélioration par exemple le cricket il n'a que 3 compétences ça c'est intéressant le taupe c'est pareil les roues par exemple c'est pareil c'est assez intéressant parce qu'ils n'ont que 2 compétences possibles vous allez forcément avoir une intéressante surtout que les roues les 2 compétences sont intéressantes le tonnage augmenté c'est assez sympa et la structure de la pièce augmentée aussi c'est très sympa c'est pas dégueulasse quand même je veux dire la structure de la pièce augmentée sur une chenille blindée par exemple c'est hyper utile je veux dire il a 1250 PV il obtient 10% supplémentaire il obtient 120 PV non ? ouais c'est ça 120 PV en plus je ne suis pas du long mat donc oui c'est forcément hyper utile voilà donc sur ce je vais vous dire merci à tous d'avoir vu cette vidéo je ne suis pas prêt de la refaire celle là ça c'est clair donc s'il y a eu des bruits bizarres j'en suis désolé mais je ne vais pas retourner la vidéo j'ai un peu de mal à la retourner à ce niveau là vu les sacrifices que je viens de faire donc sur ce merci à tous d'avoir vu cette vidéo c'était Anode bye